C'est une ville qui m'était étrangère en termes d'itcinéraires et du choix de logement. J'ai essayé de chercher des applications qui pourront localiser les appartements, les propriétaires identiques qui sont proches à ma position géographique, mais avant, je n'ai rien trouvé sur Internet. L'application contient en général quatre fonctionnalités, deux de base qui sont l'inscription et l'authentification, la détection de la localisation géographique et quelques... Vous pouvez revenir sur les objectifs, s'il vous plaît. Parmi les objectifs, on veut citer la localisation des propriétaires résidentielles sur tous les territoires marocains, remettre aux utilisateurs une carte qui permet d'apercevoir toutes les propriétés disponibles à la location et qui se situent aux alentours de la position géographique actuelle, la gestion de tous types de locations, celles de courte durée, week-end ou pour un séjour de travail ou d'études, ainsi que le paramétrage de choix de la location. Comme j'ai dit déjà, les fonctionnalités de base sont l'inscription et l'authentification des propriétaires, ainsi que la détection automatique de position géographique et des recherches géographiques qui font partie des techniques avancées des systèmes d'information géographique. Voilà des captures d'écran. La première figure représente l'affichage des propriétés géolocalisées, la deuxième concerne l'authentification et la redirection vers la description, et une figure de la gestion du compte utilisateur. Merci de passer à votre diapositive. On revient à demain. Non ? Tout d'abord, bonjour tout le monde. En ce qui concerne les ressources de financement, le propriétaire militaire de l'inscription pour faire une annonce, il doit faire un paiement 30 dirhams par annonce. Le paiement soit en ligne soit en virement. En ligne soit par Paypal ou bien carte bancaire. Mais pour les gens qui comptent selon le choix de clients, mais pour les gens qui comptent selon les paiements en ligne, on a un système de points. Chaque client, chaque transaction en ligne permet au client de gagner 5 points. Quand le client atteint le 100 points, c'est-à-dire qu'il a fait 20 transactions, il va gagner un bon d'achat de 300 dirhams par exemple, qui va être dispensé chez nos futurs partenaires. selon des critères, selon des critères, selon des critères qui correspondent à... Je dois parler vite ? D'accord. Les partenaires doivent être sélectionnés selon notre but. Si on dit logement, on dit peinture, des fournitures électroménagères et ainsi de suite. C'est très important. « Headslide », c'est surtout... concernant le paiement de l'application, vous avez dit que les propriétaires dépensent 30 dirhams, c'est ça ? Mais quand même, il faut... Si votre projet se concrétise, je vous conseille de faire un mois de gratuité juste pour le test. Parce que les gens, ils veulent tester d'abord, après ils peuvent acheter. Mais sinon, c'est très bien comme idée. Ça peut aider les gens qui se déplacent pour faire des études à l'étranger ou bien dans d'autres villes, de leur faciliter un petit peu la tâche pour trouver un projet. Moi, justement, je vous rejoins par rapport à votre remarque. Mais moi, j'ai une question par rapport à cette partie. Parce qu'autant, monsieur, il était vraiment percutant dans son explication. Et je trouve que le projet est super intéressant. Mais cette partie, moi, je n'ai rien compris. Parce que le propriétaire, il paie en ligne 30 dirhams. Quand il va faire 20 annonces, ça lui fait 310 dirhams, soit son point équivalent à 310 dirhams. Mais je n'ai pas compris. Mais les propriétaires, normalement, qui mettent l'annonce à l'application, afin qu'ils mettent l'annonce à l'application, il va falloir 30 dirhams pour chaque annonce. Voilà. Les propriétaires, normalement, ne sont pas en ligne. Si on a dit qu'ils ne sont pas en ligne, alors qu'ils ne sont pas en ligne, ils ne peuvent pas en ligne, ils ne peuvent pas en ligne, mais ils ne sont pas en ligne, mais ils ne sont pas en ligne, alors nous avons eu un système de points. Comme si tu as créé un compte, il y a 10 points. Et si tu as l'application en ligne, il y a 5 points. Alors qu'il y a 100 points, il y a 300 dirhams, par exemple. Ces 300 dirhams, ils vont dépenser leur partenaire. Adelé, partenaire, je n'en ai pas ? Adelé, il est vrai, je vais te l'expliquer.